L'Asie, un continent majestueux, avec ses paysages à couper le souffle, sa philosophie et son style de vie complètement à l'inverse du sud des Américains, nous propose une façon de voir la médecine et la guérison complètement paradoxale aux Américains. Bien sûr, les Américains nous offrent leur façon conventionnelle avec leurs opérations, leurs produits chimiques, leur biopsie. Les Asiatiques, eux, nous offrent une façon complètement naturelle et simpliste, presque déroutante, de voir la maladie et le corps humain. Pour eux, tout fonctionne à base d'énergie électrique qui s'appelle le chi. Le chi, on ne le connaît pas. Les deux médecines sont très bonnes, ont leurs avantages, leurs désavantages, mais un pose d'un côté, l'autre pousse de l'autre. C'est parce qu'il est incompréhensible, il y a sûrement moyen de faire un compromis entre les deux. Pour les Asiatiques, tout fonctionne à base des cinq éléments de la nature et du chi. Le chi est une énergie invisible qui est partout, dans nos maisons, dans notre corps, dans la nature. Dans notre corps, le chi est transporté par l'audigène au travers de méridiens qui sont comme de véritables autoroutes. Le chi est comme une rivière, il ne doit pas se bloquer. Sinon, il forme rapidement des vagues, et c'est là que les problèmes commencent. La guerre du corps humain, si le chi entre dans un organe et n'en ressort pas, prenez garde. La vie devient rapidement un fardeau, elle est dure à porter. Tranquillement, l'organe est atteint. Évidemment, elle s'y frappe. Pour les Asiatiques, tout est si simple. S'il n'y a aucun blocage d'énergie, il n'y a aucune chance d'avoir une maladie. En Asie, il existe plusieurs façons de faire et de voir la médecine. Nous en avons trouvé un petit bout ici, à Montréal. Rencontrons-li, un étudiant, nous expliquer sa façon de voir voir la médecine asiatique. On pacifie les organes, on pacifie tout dans le corps en fonction du yin, du yang, postif, négatif, et puis après les cinq éléments. Et partir de ça, avec le réseau, le cerveau et le poids, les moyens, on peut créer une autre sorte de médecine interne du corps pour réparer l'organe acné. Le bois et puis le feu et la terre, le méthane et l'eau. Et pourquoi je cite dans l'offre, c'est qu'une offre de générateur. C'est que le bois créé génère le feu et le feu génère la terre. La terre génère le méthane et le méthane génère l'eau et l'eau génère de nouveau le bois. Ça fait un cercle cyclique. Pour le système occident oriental, le cerveau, c'est juste comme un organe, comme un cerveau. Disons le cerveau le cerveau et le cerveau, le cœur de notre cerveau et puis l'intestin. Tout ça, là, sont des cerveaux. Tout là, le corps, là, quand il y a des balancements, il sort de, en le yin, le yang, si le yang augmente trop et le yin diminue, là, on aura des problèmes. Ou bien, là, quand le chi est trop, mais le souhait n'est pas suffisant, on aura des problèmes aussi. Il faut le chi, le souhait, le souten balance. Tout ça, c'est en fait le bon milieu. Dans la philosophie orientale. Lorsons un petit peu plus dans cet univers. Gardons aujourd'hui le quiconque, une technique vieille de plus de 2000 ans, adaptée et amenée ici par maître d'eau dans les années 90. Maître d'eau enseigne gratuitement à la communauté vietnamienne. Il enseigne à tous à s'auto-guérir et à connaître leur corps. Le quiconque rémémo se divise en trois segments. Les traitements, les mouvements et la méditation. Pour les traitements, que ce soit des parents inquiets ou des gens de tout âge, les gens viennent de partout pour rencontrer maître d'eau. Sa technique est assez simple. Souvenez-vous, le chi doit circuler. C'est la base de tout. On utilise de la chaleur et de la digitoponcture et de l'acupression pour débloquer les points et faire circuler le chi. C'est une technique quand même assez douloureuse, mais très, très efficace. Même le diagnostic est déroutant. On utilise les doigts qui sont reliés à chacun des organes pour former un diagnostic complet. A la deuxième partie de la ki-kong mouvement, maître d'eau a formulé 16 exercices adaptés à chacun des organes pour faire circuler le chi. ... 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